donc exemple d'application 2 c'est un exercice tiré de l'Evita Fox et de McDonald's on vous donne de l'eau qui s'écoule d'une manière stédique, maintenant permanente à travers une conduite cylindrique de longueur L et de rayon grand R égale 75 mm d'accord calculer la vitesse d'entrée uniforme grand U à l'entrée nous avons une vitesse uniforme c'est ma'arrofa la conduite est uniforme quand je veux dire on a reçu les parois les parois ont des conditions d'adhérence ou ses aiements qui vont donner un profit il me donne à l'entrée un profil uniforme que je dois calculer grand U et il me donne un profil à la sortie profil parabolique donc U de R qui est là c'est U max qui est égal à 3 mètres secondes 1 moins la variable R la variable R sur le rayon grand RK et là je vais faire la même chose les mêmes étapes la même logique de calcul où est-ce qu'on a le volume de contrôle très bien donc je vais tracer le volume de contrôle avec le volume de contrôle quantité il doit englober les zones de flux le oula la zone 1 et la zone 2 d'accord première chose à faire on peut être tracé le normal ici je vais tracé parce que c'est une image scannée donc la normale elle est sortante N et la normale est dans la zone d'accord deuxième étape j'ai que des masses donc je vais appliquer l'équation de continuité donc un volume de contrôle c'est V contrôle volume maintenant appliquer l'équation sous forme intégrale d'accord première étape volume de contrôle deuxième étape j'applique les lois sur ce volume de contrôle troisième étape je simplifie en utilisant les hypothèses où je vous mets les hypothèses écoulement stationnaire écoulement incompressible c'est de l'eau écoulement uniforme à l'entrée voilà il est uniforme à l'entrée bien je vais simplifier l'équation en utilisant les hypothèses stationnaire maintenant la dérivée partielle d sur dt 3 incompressible maintenant l'intégral tannule à 0 intégral de VDS bien intégral de VDS égale à 0 à l'entrée une vitesse uniforme donc je vais remplacer directement V1 mais à la sortie la vitesse n'est pas uniforme elle est donnée par un profil parabolique où si nous dirons le profil de vitesse je vais l'intégrer dans nous allons tout simplement nous allons nous allons directement l'intégral on dirait donc je vais appliquer l'équation de continuité voilà on a deux zones de flux donc S1 V1 D S1 S2 V2 D S2 voilà la normale sortante la vitesse 130 V1 donc il y a un mois on va le voir ou là le zouj a un mois le même sens la normale et la vitesse il y a un produit positif je vais l'appliquer le premier terme il y a un mois V1 bon il y a il y a grand U donc U fois A1 fois la suction A1 le 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 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 dans le même sens donc c'est un plus regardez plus v2 c'est un profil remplacer directement et ds2 c'est quoi? c'est 2pi rdr parce que c'est circulaire donc le ds2 c'est 2pi rdr et j'intègre cette équation et je tire mon u et j'ai répondu la question est à l'exercice donc c'est très important c'est très important si on veut dans un profil quel que soit dans l'entrée ou dans la sortie on va voir le moudreur dans l'intégrale dans l'intégrale S2 et on déclenche le profil dans le v2 avec le profil où on sait le sens pour passer de produits scalaire à cette écriture on a la normale mais à la vitesse on a la normale vitesse on a le même sens donc plus et on a l'intégrale de la manière la plus simple du monde où on a l'inconnu taille et on a l'inconnu